... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un cas d'euthanasie qui ébranle la justice. Une mère a tenté de mettre fin au jour de son fils handicapé la nuit dernière. Il demandait à mourir depuis 3 ans. Marie-Himbert a été interpellée, placée en garde à vue et finalement laissée en liberté ce soir. Il y a bien une poussée de l'école privée en France. Les chiffres officiels sont tombés. Et on compte 12 000 élèves de plus que l'an passé auxquels il faut ajouter 20 000 demandes non satisfaites. Autre chiffre, ceux du budget 2004. Le déficit est estimé à 3,6% de la richesse produite pour une croissance annoncée de 1,7%. Crédit en hausse pour la défense, l'intérieur, la justice et la culture en baisse pour l'équipement, le transport et le logement. Aminana Lawal a quitté au Nigeria. Cette femme avait été condamnée à la peine de mort par lapidation par un tribunal islamique pour avoir donné naissance à un bébé hors mariage. Une défaite donc pour les fondamentalistes musulmans. C'est parti pour le Queen Mary 2. Premier test réussi dans l'océan. Un jour de fête et de fierté à Saint-Nazaire. Plusieurs milliers de personnes étaient massées sur la jetée. Enfin, ce mariage de contes de fées tout à l'heure à Rome. L'actrice française Clotilde Courreau a épousé le prince Emmanuel de Savoie, héritier de la famille royale italienne. Et avant de développer ces titres, ce dernier bilan quasiment définitif de la canicule en France. Il a été donné en début d'après-midi. 14 800 personnes ont trouvé la mort entre le 1er et le 20 août. Sophie Rodier, Patrick Desmully. 14 802 décès, très exactement, entre le 1er et le 20 août. C'est ce qu'affirme le rapport officiel sur les conséquences de la canicule. Et pour le ministre de la Santé, ces chiffres ne devraient pas dépasser les 15 000 sur l'ensemble du mois d'août. Selon les experts, tout s'est joué entre le 1er et le 20 août. Le 4, il constate une augmentation significative du nombre de décès. Jusqu'à un pic le 12, puis une régression rapide, le 20 août, date d'un retour à une mortalité normale. Environ 30% des décès étaient certifiés par le médecin en tant que décès directement liés à la canicule. C'est-à-dire des mentions d'hyperthermie, des mentions de déshydratation, des mentions de coups de chaleur. Une catastrophe sanitaire sans précédent en France. Plus 130% de décès en région parisienne, plus 100% en région centre. La plupart des victimes avaient plus de 75 ans et une grande majorité étaient des femmes. Tous les pays d'Europe ont subi aussi la canicule cet été, mais aucun d'entre eux n'a connu une telle hécatombe. 4000 morts en Italie, entre 3500 et 7000 morts en Allemagne. Le rapport indique aussi qu'une personne sur trois est morte à domicile, une sur cinq dans une maison de retraite. Les autres décès ont été enregistrés à l'hôpital ou dans des cliniques. On en vient donc au geste de cette mère, Marie-Himbert, qui remet le débat sur l'euthanasie au centre de l'actualité. Elle a tenté sans succès d'abréger la vie de son fils, un jeune homme paralysé, muet et quasiment aveugle, qui demandait le droit de mourir depuis trois ans. Marie-Himbert a donc été interpellée, placée en garde à vue et finalement libérée cet après-midi. La justice semble hésiter sur la conduite à tenir. Marianne Masse, Francis Mazoyer, Jérôme Soulard. C'était en fin de matinée. Marie-Himbert vient de passer 15 heures en garde à vue au commissariat de Berck-sur-Mer. Le procureur l'autorise à aller au chevet de Vincent. Elle sait qu'elle a raté son geste. S'agissant de l'état de santé de M. Vincent Imbert, il peut être décrit comme suit coma profond sous assistance respiratoire. Compte tenu du médicament ingéré, il est impossible actuellement d'évaluer l'état neurologique de Vincent. Vincent est vivant. Marie avait pourtant soigneusement préparé son geste. Hier vers 17h30, elle introduit une forte dose de barbiturique dans la sonde gastrique de son fils, puis elle attend. Ce n'est qu'une heure et demie plus tard que les médecins s'en aperçoivent et conduisent Vincent en service de réanimation. Ce geste de Marie, elle l'a dit, c'était un acte d'amour partagé par toute une famille. J'attends qu'on me dise que Vincent a abouti et qu'il sera bientôt décédé. Je le souhaite. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que je souhaite. Je suis super fier de ma mère. C'est une des femmes les plus courageuses que je connaisse. Je l'adore et je la respecte pour ce qu'elle a fait parce que j'aurais bien aimé qu'elle fasse pour moi si c'était moi à sa place. Pour motif humanitaire, le procureur de Boulogne-sur-Mer a décidé la fin de sa garde à vue en attendant la suite de la procédure. Ce soir, Marie est libre, mais fragile. Même si c'est la volonté ferme de Vincent et qu'elle l'aime plus que tout et qu'en cela, elle fait sûrement l'acte d'amour le plus fort qu'on puisse imaginer, c'est un choc terrible. Et puis l'incertitude de l'issue puisqu'elle ne sait toujours pas si Vincent va mourir ou non. Ce soir, Vincent est toujours plongé dans le coma. Sous assistance respiratoire, il est maintenu en vie, artificiellement. On va revenir sur l'aspect judiciaire dans un instant. Rappelons d'abord que Vincent Imbert est âgé de 22 ans. C'est à la suite d'un accident de voiture qu'il est devenu tétraplégique. Il avait même écrit au président de la République l'an passé pour lui demander le droit de mourir. Un mort vivant, c'est ainsi que se définit Vincent Imbert depuis que sa vie a basculé le 24 septembre 2000. Un accident de la route et le jeune pompier se retrouve muet, tétraplégique et presque aveugle, condamné à passer sa vie dans une chambre comme celle-ci. En décembre dernier, il adresse une lettre à Jacques Chirac. Vous avez le droit de grâce, je vous demande le droit de mourir. Une mort qu'il réclamait à sa mère comme un cadeau. Moi je l'aime. S'il me dit de ma maman, je continue à vivre, je ferai tout pour. S'il me dit maman, je veux mourir, je ferai comme il veut de toute façon. Mes sentiments personnels ne rentrent pas là-dedans. C'est lui, c'est pas moi. En désignant les lettres de l'alphabet avec son seul doigt valide, Vincent Imbert a écrit un livre, aidé par un journaliste. Hier après-midi, il a encore conversé avec son frère Laurent. Il lui a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Maman va m'offrir le paradis blanc, mon paradis blanc. Le livre sort aujourd'hui en librairie. Il se termine par ses mots, ne la jugez pas. Ce qu'elle aura fait pour moi est certainement la plus belle preuve d'amour au monde. Alors que va-t-il se passer maintenant pour Marie Imbert ? En droit français, l'euthanasie reste un meurtre. Mais les sanctions sont souvent symboliques. Et dans le cas présent, la justice n'a pas encore décidé d'engager des poursuites. Dominique Vert d'ailleurs. Une garde à vue levée, une justice en suspens. Marie Imbert quitte le commissariat dans une voiture de police. Mais elle est libre. Dans les heures qui viennent, elle bénéficiera avec son accord d'un soutien en milieu hospitalier. Il y a eu des auditions, il y a eu une garde à vue. La seule chose, c'est que nous avons concilié ces impératifs de l'enquête avec d'autres impératifs qui nous apparaissaient tout autant nécessaires, à savoir les impératifs humanitaires. Ne cherchez pas le mot euthanasie dans le code pénal. Il n'y figure pas. Tuer avec préméditation, même par pitié, même par amour, c'est un assassinat. La perpétuité est encourue. Ça, c'est la loi. Dans les cours d'assises, la réalité est tout autre. En 88, c'est un homme en sanglot qui comparait pour avoir tué de trois coups de carabine son fils, âgé de 36 ans, trisomique. Le procès dure trois heures. Georges Moreau raconte que pour lui et pour son fils, la vie était devenue un enfer. Des jurés pleurent au récit de l'accusé. Verdict, deux ans de prison avec sursis. 1996, autre procès, autre drame. Des applaudissements dans la salle d'audience viennent saluer le verdict de la cour d'assises de l'Hérault. Jeanne-Marie Préfaux, ancienne institutrice, a tué sa fille autiste, âgée de 23 ans. Sa fille ne voulait pas retourner en hôpital psychiatrique. Sa mère lui avait fait une promesse. Elle l'a tenue. Verdict, cinq ans d'emprisonnement avec sursis. Acte de désespoir, acte d'amour, celui d'Anne Pasquieu. En 98, elle pousse à l'eau son fils autiste profond. Il ne s'est pas nagé. La prise en charge de mon fils devenait impossible, déclare l'accusé à son procès. Elle est condamnée à trois ans de prison avec sursis. Un verdict commenté par le président de la cour d'assises. On ne peut excuser votre geste grave, mais nous avons compris les circonstances dans lesquelles vous avez été amené à l'accomplir. Dominique Verdaillon qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Dominique. Pour aller un peu plus loin, Marie-Hinbert va-t-elle alors échapper aux poursuites ? Et cela signifie-t-il que l'état d'esprit des magistrats est peut-être en train de changer encore plus ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il y a une image forte. Nous avons un procureur qui est d'habitude l'incarnation de la répression, qui nous parle de gestes humanitaires. Le magistrat l'a dit cet après-midi au cours d'une conférence de presse, l'acte accompli par Mme Verdaillon est prohibé, juridiquement condamnée, mais moralement, humainement compréhensible. D'où cette pause judiciaire. Alors la garde à vue est suspendue, l'enquête, elle, va continuer, mais la justice a considéré que l'urgence était ailleurs. Cette femme contre laquelle plane la prochaine mise en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat se voit protégée, encadrée, soutenue. Ce matin, elle a vu un médecin, un psychiatre, et ordre a été donné de ne pas lui mettre les menottes. Alors c'est la prise de conscience énorme qu'il y a face à ce drame de l'euthanasie, qu'il y a dans ce drame un vide juridique évident. Les jurés populaires dans les cours d'assises l'ont bien compris, face à ces drames, on ne va pas jusqu'à l'acquittement qui serait en quelque sorte un permis de tuer, mais jusqu'à des peines de principe. Merci Dominique. Il y a le débat judiciaire et puis il y a la pratique médicale. Si la loi interdit l'euthanasie, dans les faits, les médecins, même s'ils ne peuvent pas le reconnaître publiquement, sont amenés parfois à abréger les souffrances. Nathalie Sapena, Guillaume Viard. Accompagner les mourants jusqu'au bout en soulageant leur douleur, c'est la mission des soins palliatifs. Dans ces unités où il n'y a pas d'autre issue que la mort, l'euthanasie n'est pas une solution. La plupart des équipes de soins palliatifs sont contre l'euthanasie, effectivement. C'est-à-dire que l'euthanasie, c'est un acte qui est de donner la mort, qui est quand même contre le principe des médecins. Contexte très différent en réanimation. Là, ce sont les machines qui aident le patient à survivre. Mais jusqu'où ? Le risque, c'est l'acharnement thérapeutique. Les médecins sont donc amenés à débrancher les malades. Une décision fréquente, puisqu'elle concerne un décès sur deux en réanimation. Ce n'est pas débrancher, c'est... On discute de l'opportunité de continuer une ventilation assistée chez un patient pour lequel il n'y a aucune chance de survie. Des pratiques qu'il ne faut pas confondre avec l'euthanasie active, considérées en France comme un crime. Et les plus hautes autorités médicales refusent l'idée de légiférer. Ce n'est pas par une loi générale que l'on règle des situations particulières sous-douloureuses. Mais la comité d'éthique n'avait, vous vous souvenez-vous-en, pas fermé la porte à ces situations exceptionnelles dont chacun doit reconnaître qu'elles peuvent exister. Légaliser l'euthanasie, c'est la voie choisie l'année dernière par la Belgique et depuis plus longtemps par les Pays-Bas. Dans ce pays, ce sont les généralistes qui pratiquent 80% des euthanasies. Pour eux, il s'agit d'un devoir. C'est très éprouvant, très difficile socialement et moralement. Les médecins n'aiment pas le faire. Quand ils le font, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre solution. En France, ce débat jamais tranché contraint les plus déterminés à s'exiler pour mettre fin à leurs jours. Comme Marie-Catherine Ascoët, atteinte d'un cancer en phase terminale que nous avions suivi à Zurich en novembre dernier. Elle s'est suicidée en avalant des barbituriques avec l'aide d'une association qui prend en charge toute l'organisation. En Suisse, l'assistance au suicide est autorisée. Une cinquantaine de Français vont y mourir chaque année. L'éducation maintenant avec ces statistiques qui alertent l'enseignement public. 12 000 élèves en plus pour l'école privée en cette rentrée. On le pressentait. Il y a donc bien eu cet été un transfert. Les demandes d'inscription non satisfaites, faute de place, sont encore plus importantes. Il est question de 20 000 élèves sur les listes d'attente. Nabila Tabouri, Alexandra Renard. 8h15 à l'école Sainte-Geneviève. Ce serait presque la bousculade. Mais la directrice est là pour veiller au bon ordre. Dans cette école catholique privée, les parents s'y sont pris très tôt. Dès le mois d'avril, ils étaient nombreux à vouloir y inscrire leurs enfants. Résultat pour cette rentrée, 18 élèves de plus, dont 15 venant du public. Raisons avouées, la grève des enseignants, mais pas seulement. Mettez-vous à ma place. Pendant deux mois, vous avez votre fille avec vous. On se pose des questions. Je n'ai rien contre la grève. Mais si vous voulez, quand ça dure deux mois, c'est un peu long. C'est plus familial. On a plus écouté. L'enfant est plus suivi. Pour les familles séparées, de ne pas avoir classe tout samedi matin, c'est une chose fondamentale. Et que les écoles publiques du quartier ont beau s'y mettre, c'est aléatoire. Avec 7% d'inscription en plus, l'école Sainte-Geneviève n'est pas une exception. Plus 12 088 élèves cette année dans le privé contre seulement 400 l'an dernier. La progression est exceptionnelle. Seul problème, faute d'équipement, le privé n'est pas en mesure d'accueillir plus de candidats. Alors, quels sont les mots de vocabulaire ? Ici, il y a 252 élèves cette année pour 9 classes. Ça fait une moyenne de 31 élèves par classe, ce qui est quand même beaucoup. 12 088 nouveaux inscrits, plus 20 000 élèves sur liste d'attente. Cette ruée vers le privé touche essentiellement l'école primaire. L'éducation qui reste l'un des tout premiers postes du budget de l'État. Budget présenté officiellement aujourd'hui par le gouvernement pour l'année 2004. Un premier chiffre à retenir. L'an prochain, l'État dépensera 55 milliards d'euros de plus que ce qu'il encaissera. Soit quelque 365 milliards de francs. 3,6% du PIB, c'est-à-dire la richesse produite. Voilà pour les chiffres d'ensemble. Quels sont les secteurs gagnants et les perdants ? Le détail, Martin Gouès-Laurent Bailly. Le ministre des Finances peut souffler. Le premier ministre peut se détendre. Ils sont arrivés à boucler leur budget. Le problème était complexe. Avec une croissance en berne et les baisses d'impôts, c'est-à-dire moins de rentrer dans les caisses de l'État, où trouver l'argent pour financer les priorités du gouvernement. Réponse, faire des économies. Progressivement, nous habituons les ministères à pouvoir faire en sorte que nous soyons sur cet objectif de croissance zéro des dépenses et puis qu'on grignote petit à petit. Et nous trouvons un certain nombre d'économies. Pourtant, certains tirent leur épingle du jeu. Les gagnants sont le ministère de la Culture, plus 5,4%, puis l'Intérieur et la Justice. Mais ces deux ministères verront leurs effectifs augmenter. 1 000 policiers et 950 magistrats supplémentaires vont être recrutés. Alors que par ailleurs, pour faire des économies, 5 000 fonctionnaires qui partiront à la retraite ne seront pas remplacés. Bercy demande donc de se serrer la ceinture. Les grands perdants, ce sont les transports et les logements, moins 4,2%, puis l'agriculture et les sports. L'opposition parle d'un budget catastrophique. On va le dire clairement, c'est un budget sans ressort, puisqu'il ne produit rien en termes de relance de la croissance et le budget de l'emploi est lui-même sacrifié. C'est un budget en plus qui ne met pas priorité aux dépenses d'avenir, à l'éducation, à la recherche. Un budget que Francis Maire doit encore défendre à Bruxelles et montrer qu'il ne veut pas rester un des mauvais élèves de l'Europe. Autre réaction, celle de Jean-Marie Le Pen. Il dénonce un budget qui accompagne la décadence, dit-il. Et puis on notera que la FNSEA, principal syndicat agricole, dénonce, je cite, un abandon de l'agriculture. Le gouvernement, on l'a vu, est particulièrement attentif à l'évolution de la fonction publique. Dans ce contexte, un député UMP vient de rendre un rapport explosif consacré aux primes des fonctionnaires d'outre-mer. L'outre-mer, il fait bon y vivre, mais apparemment, il fait aussi bon y être fonctionnaire. Selon un récent rapport parlementaire, alors que le coût de la vie est de 10 à 15 % plus élevé qu'en métropole, les salaires sont de 40 à 120 % plus hauts. Des fonctionnaires trop nombreux. En Guadeloupe, par exemple, il y en aurait un pour 38 habitants contre un pour 58 en métropole. Dans certains DOM-TOM, les retraités de la fonction publique ont une pension jusqu'à 75 % plus élevée qu'en métropole. Entre 1999 et 2001, ces bénéficiaires ont augmenté de 7,2 %, les dépenses de 12,4 %. Toutes ces bonifications coûteraient près de 2,3 milliards d'euros à l'État. Pour les fonctionnaires concernés, elles sont justifiées. Lorsqu'on vit, comme moi, en Outre-mer, je peux vous garantir que le complément de rémunération est tout à fait justifié. La vie est particulièrement chère. Les transports, le logement, qui est bien plus élevé encore qu'à Paris. Pour l'exemple, un employé de la fonction publique touche en moyenne 1 200 euros par mois en métropole contre 1 760 à la Réunion. Toujours à propos du budget, l'un des grands perdants de ce CRU 2004, on l'a vu, est un secteur clé, le logement. Alors le gouvernement espère malgré tout, grâce à la baisse des taux d'intérêt, construire 25 000 logements sociaux de plus qu'en 2003. Il espère aussi relancer l'accession à la propriété. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle semble en panne. Enquête, Daniel Wolfram, Dominique Bonnet. Juvisy, petite ville du sud de Paris. Ici, un habitant sur cinq vit dans des HLM, comme ces immeubles ordinaires avec leur pierre en meulière. Et si certains de ces locataires devenaient propriétaires, c'est un souhait des pouvoirs publics. Le gouvernement va mettre à disposition des gens modestes, des systèmes de financement à travers les HLM ou d'autres, qui vont leur permettre, pour des mensualités équivalentes à des loyers, de devenir à terme propriétaires. Mais souvent, la réalité est bien amère, constat avec Marie-Noëlle Linnemann, élue de gauche dans l'Essonne. Et votre problème, il n'est pas d'acheter, il est d'avoir un appartement bien adapté à votre taille. C'est ça. Ça, c'est un nouveau problème. Vous avez combien d'enfants ? Trois. Non, moi, j'ai trois fils, ils sont en pavillon. Je n'ai jamais voulu qu'ils viennent habiter dans des trucs comme ça. Et pourquoi vous dites que c'est dur ? Quand vous avez des voisinages comme on a, c'est infernal. Moi, je voulais acheter le logement. Oui. Mais au rez-de-chaussée... Ça ne vous arrangeait pas. Et maintenant ? Avec tout ce qu'on a, vous êtes là, on a des problèmes avec les Africains. Il est là-haut. Viens nous en parler. On va parler ensemble. Difficile de cohabiter, donc, quand la cité HLM est loin du centre et qu'elle accueille tous les problèmes de la ville. Très bien qu'on relance accession à la propriété, qu'on relance la location accession à la propriété. Mais dans le même moment, ça ne répondra pas à l'ensemble des demandes. Ce n'est pas ou l'accession ou le locatif. On a massivement besoin de logements en France. Même type d'immeuble, années 50, mais cette fois-ci au centre de Juvisy. Il y a donc HLM et HLM. Ici, les locataires aimeraient bien acheter, mais ce n'est pas à vendre. Je suis contente de m'inciter. Enfin, moi, je n'ai jamais rien eu à dire. Vous aimeriez acheter ? Pourquoi pas ? Si on ne propose d'acheter que les HLM les plus beaux, les plus agréables, comme celui-ci, ça veut dire qu'on va créer à nouveau en centre-ville, on va remettre de l'accession. Il n'y aura plus de HLM et qu'on ne gardera les HLM que dans des endroits, au contraire, qui sont des endroits qui sont extérieurs à la ville. Mais la liste d'attente des demandeurs de HLM s'allonge année après année. Ils étaient un million l'an dernier, 315 000 pour la région parisienne. Pour seulement maintenir le parc de l'habitat social à 17% de l'ensemble des logements, il faudrait au minimum construire 20 à 30 000 HLM de plus par an, difficile, avec un budget restreint, comme en témoigne ce patron de société HLM, responsable d'un parc de 3 000 appartements. Concrètement, une opération comme celle-là, elle a à peu près 15% de subvention à équivalence de l'État et de la ville de Paris. Je n'aurais pas pu la faire si je n'avais pas eu ces 15% de subvention. Le logement social, même s'il en a de moins en moins l'aspect, reste un secteur fragile soumis aux aléas de la société. Il fait souvent les frais de coupe budgétaire, de gouvernement de droite comme de gauche. Un rendez-vous très attendu en Corse face à la recrudescence récente des attentats. L'Assemblée de Corse a été réunie en séance extraordinaire. La majorité des élus a exprimé le ras-le-bol des insulaires. Les nationalistes sont restés sur leur position. Stéphane Breitner, Vincent Bouffartic sur place. On appelle cela un retour programmé. Depuis deux mois, Jean-Guy Talamoni, le leader des nationalistes et les autres élus, avaient décidé de ne plus siéger à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, c'est de violences dont on doit parler. Alors forcément, ils sont attendus sur la question. Lorsque le président José Rossi commence son discours, les nationalistes ne sont toujours pas dans la salle. Soudain, ils s'interrompent. Les Corses en ont assez. Et voilà l'entrée médiatique du groupe Corsi-Canadien. Et cette image des élus assis sur les sièges qu'ils avaient quittés le 17 juillet dernier. Tous les présidents de groupe fustigent les poseurs de bombes. Pas Jean-Guy Talamoni. A la tribune, ce n'est pas la violence des clandestins qu'ils dénoncent, mais celle de l'État. La violence des enfants de votre peuple qu'on réveille au petit matin avec un pistolet sur la tempe. Oui, des hommes en cagoule, de ces cagoules-là. Est-ce que vous êtes décidé à en parler aussi aujourd'hui ? Ou bien est-ce qu'on va parler que des cagoules des nationalistes et de la violence des nationalistes ? Ce devait être un débat. Ce n'était finalement qu'une tribune où chacun est resté sur ses positions. Cette réunion d'aujourd'hui n'a pour objet d'infléchir la position de personne. Chaque groupe politique de cette assemblée doit se positionner par rapport à la violence. Des propositions, des solutions, il n'y en a pas eu. Ce n'était d'ailleurs pas le but des nationalistes en signant leur retour. Eux ont en tête un objectif bien plus important que l'arrêt de la violence. Les élections territoriales en mars 2004. L'actualité à l'étranger est d'abord des nouvelles de Jean-Paul II, qui a fait taire au moins provisoirement les rumeurs sur une aggravation de son état de santé. Au lendemain de l'annulation d'une audience générale, il a repris ses activités à un rythme soutenu, recevant par exemple ce groupe d'évêques philippins, le pape qui a regagné le Vatican ce soir. Un nouveau combat remporté contre la justice islamique au Nigeria. Amina Lawal, condamnée à mort en première instance pour une naissance hors mariage, a été relaxée aujourd'hui par une cour d'appel. Procès très suivi par la communauté internationale et au Nigeria même. Rappelons que le pays est divisé en deux. 12 régions sur 36, celles du nord, à majorité musulmane, ici en vert sur la carte, appliquent la charia, la loi islamique. Martine Laroche-Joubert. A l'entrée du tribunal islamique ce matin, Amina Lawal sert son bébé contre son cœur pour calmer son angoisse. Un enfant pour lequel elle risque la peine de mort par lapidation. Il est né après son divorce. Amina fait appel d'un premier jugement, la condamnant pour adultère au nom de la charia, la loi islamique. Une loi qui s'applique depuis trois ans dans les états musulmans du nord du pays, mais dans le respect des vestiges de la colonisation britannique. L'affaire n'est pas gagnée. Les partisans de la charia veulent faire du cas d'Amina un exemple. Mais les juges sont-ils plus compatissants, ces avocats français plus convaincants ? La sentence tombe. Amina est acquittée par quatre voix sur cinq. Une victoire pour ses défenseurs. Amina est une personne libre. Amina est disculpée, acquittée. Amina peut vivre sa vie. Nous sommes reconnaissants envers la cour. Nous savons qu'il y a d'autres cas. Et nous, avocats sans frontières, nous continuerons à travailler avec les avocats nigériens. D'autres cas, et déjà une condamnation aujourd'hui même, Amina est libre. Mais un de ses compatriotes devrait être lapidé à mort selon la loi islamique. Son crime, l'homosexualité. Nouveau retrait partiel de l'ONU en Irak. Kofi Annan, le secrétaire général, annonce une nouvelle diminution des effectifs présents à Bagdad. Une vingtaine d'expatriés sur cent vont rentrer. Annonce qui fait suite, bien sûr, à la recrudescence des violences. Aujourd'hui, c'est l'hôtel qui abrite la chaîne de télévision américaine NBC, qui a été visée par une bombe. Un employé a été tué. Et puis, on a appris en fin de matinée la mort d'Aquila Alashimi, une des rares femmes du conseil du gouvernement transitoire irakien. Elle avait été, je vous le rappelle, blessée samedi dernier dans un attentat et n'a donc pas survécu. Le conseil a décrété un deuil de trois jours. Aux Etats-Unis, Arnold Schwarzenegger, candidat au poste de gouverneur de Californie, a débattu hier soir avec ses principaux concurrents. Un débat plutôt vif, le seul de la campagne, qui pourrait donc être décisif. Correspondance Alain Chalvron. C'était le débat tant attendu des élections californiennes. Cinq candidats au poste de gouverneur, choisis parmi les 132 déclarés à droite, les démocrates à gauche, les républicains parmi lesquels Arnold Schwarzenegger, la star d'Hollywood. Pas facile le débat. Les candidats ont peut-être toutes les qualités du monde, mais pas la discipline. Le débat tourne vite au capillage total, inaudible, jusqu'à ce que le modérateur menace, je sais, de faire le flic de Carrefour, tâche pour laquelle il n'est pas très doux. Schwarzenegger connaît l'instrument télévisé. Dès que ses adversaires partent sur un argument délicat, il sature le débat, au point que son interlocuteur, ici le vice-gouverneur Bustante, finit par lâcher prise. Jusqu'à ce que la seule femme du plateau, Arianna une petite tonne, lui jette. C'est très impoli, mais on sait que c'est comme ça que vous traitez les femmes. Réplique cinglante, je viens de me rendre compte que j'ai un rôle parfait pour vous dans Terminator 4. En dépit des sourires, c'est peut-être la gaffe. Terminator n'est pas connu pour sa galanterie, et le comportement machiste du candidat Schwarzenegger est déjà l'objet de polémies. Alors bien sûr, à la fin du débat, tout le monde s'est serré la main, mais les démocrates espèrent que le comportement d'interrupteur, comme on l'appelle désormais, aura édifié les électeurs. En bref, l'enquête sur le meurtre d'Anna Lint en Suède. Cette fois, la police tiendrait le bon suspect. Il aurait été confondu par les analyses ADN. C'est en tout cas ce qu'indique la presse. Rappelons que le premier suspect avait été accusé un peu vite et à tort. Image d'Italie enfin. Le juge Antonio Di Pietro, qui dirigea l'opération main propre contre la mafia, a déposé tout à l'heure devant la cour de cassation une pétition de 900 000 signatures. Il demande la tenue d'un référendum sur la loi taillée sur mesure pour Silvio Berlusconi et qui lui accorde l'immunité. Silvio Berlusconi, qui risque de provoquer par ailleurs de nouveaux grincements de dents. Après sa remarque face à des investisseurs américains, une bonne raison d'investir chez nous a-t-il lancé et que nous avons de magnifiques secrétaires. Fin de citation. En France, un jour de fête et de fierté à Saint-Nazaire, le majestueux Queen Mary 2, le plus grand paquebot jamais construit, a appareillé il y a un peu plus de deux heures pour sa première sortie en mer au programme Quelques jours d'essai. Olivier Ciou, Jacques Deveau. Cette fois-ci, il avance par ses propres moyens. Certes, le Queen Mary 2 n'atteint pas encore les 30 nœuds de sa future vitesse de croisière, mais dans l'espèce de la Loire, il a déjà fière allure. La foule, elle, ne s'y est pas trompée. Les Nazériens sont venus par milliers, et pas que les Nazériens. Quand on aime, on se comprend dans toutes les langues. Magnifique. Quelques minutes plus tôt, le Queen Mary 2 avait pour la première fois largué les amarres sous l'œil d'un autre public non moins admiratif, des salariés des chantiers et d'un peintre qui s'était glissé par là. Le noir et le blanc, je trouve que c'est superbe d'avoir choisi ces deux notes. On ressent que ça de devant le roux. La cheminée roux, on l'aperçoit, mais à flanc, en profil, et c'est très beau. Mais cette première sortie, ce n'était pas juste pour la beauté du geste et l'admiration de la foule. Les essais en mer, c'est une affaire très sérieuse. Il y a toute une série d'essais, il y a des rotations, il y a des zigzags, 10 degrés, 20 degrés, on va le bouger un peu dans tous les sens, on va le pousser dans ses retranchements. Il va vite ? Eh bien ça, on va voir dans deux jours. Car les performances du Queen Mary, ce sera la meilleure des cartes de visite pour les chantiers de l'Atlantique. Et ils en ont besoin, les carnets de commande sont presque vides, et ici, on trouve cela tellement injuste. On sait faire, on sait faire bon, pas au rabais, pas coréen, pas japonais, pas, je ne sais pas, hollandais, on va me faire français. Ça serait bien de continuer, avant de tout gâcher. Un patriotisme qui, dans cette ville, éveille des souvenirs. 40 ans après le France, Saint-Nazaire ne voudrait pas que le lancement réussi du Queen Mary soit aussi un nouveau champ du signe pour les chantiers de l'Atlantique. La fin du Salon de la Sécurité à Paris marchait en forte croissance pour les professionnels et pour les particuliers. En vedette cette année, la reconnaissance faciale et puis les derniers perfectionnements de la téléassistance. C'est d'actualité, cela concerne les personnes âgées seules. Frédéric Crota, Pierre Lepetit. A l'entrée de cette banque, un système de reconnaissance attribue un carré vert aux personnes facilement identifiables et leur ouvre la porte. Pour les autres, carré rouge, interdiction d'entrée. La télésurveillance au service des entreprises est de plus en plus sophistiquée et de plus en plus spécialisée. Reconnaissance faciale, système biométrique, analyse de l'image, les applications sont multiples, notamment à des fins de lutte contre le banditisme. Quant au particulier, s'il n'a pas les moyens de se payer une vraie caméra de surveillance, il peut toujours, sans se ruiner, opter pour un système anti-effraction avec images vidéo. Le marché de la sécurité se développe de plus en plus et l'arrivée de la vidéo sur ce marché nous porte à croire que c'est un élément essentiel dans la détection. Plus classique, moins design, mais tout aussi utile ce système qui permet aux personnes âgées isolées de communiquer et d'obtenir un secours rapide en cas de malaise par exemple. Le médaillon pour la personne âgée, il suffit simplement de lancer une pression, d'appuyer sur le médaillon pour déclencher un appel. Donc elle peut l'avoir en médaillon ou en bracelet montres. De là, elle va déclencher un appel avec le transmetteur qui est ici et on va arriver sur un centre d'écoute médicalisé qui va prendre en charge l'appel de la personne âgée. Mais le plus spectaculaire en matière de vidéosurveillance, nous l'avions découvert il y a quelques mois aux Etats-Unis. une technologie étonnante financée par des crédits militaires. Une petite caméra pilotée via Internet et des possibilités de zoom impressionnantes surveillées sans être vues beaucoup mieux que la télé-réalité. Autre salon, mais celui-ci ouvre demain au public et toujours à Paris, celui des deux roues. Fait marquant cette année le triomphe du scooter en ville. Les ventes ont encore augmenté de 24% pour les 8 premiers mois de l'année. 32 000 machines vendues dans le pays pour en finir avec le casse-tête du parking ou se faufiler entre les voitures. C'est beaucoup plus qu'une mode. Les jeunes ne sont plus les seuls concernés. David Bollery, Philippe Luzzi. Marc est un adepte. C'est même devenu un accro. Au guidon de son scooter, il fait plus de 15 000 km par an sans jamais quitter la région parisienne. Il est investisseur immobilier et quel que soit son rendez-vous, il ne se déplace qu'à deux roues. Ça a changé ma vie. Je ne peux plus aujourd'hui imaginer une demi-seconde rouler en voiture. Et dans la famille, madame a aussi attrapé le virus. Monsieur a commencé. Oui. Et j'ai suivi. Malgré les trois enfants, malgré les courses, malgré... Comment est-ce que les enfants-là ? Sur le scooter, en taxi, en voiture de location, en chauffeur, on a tous les autres moyens de locomotion et puis quand on prend l'avion, on prend l'avion ou le TGV ou voilà. Mais on ne veut plus de voiture. En ville, circuler à deux roues permet en moyenne de diviser par trois les temps de parcours. Une statistique qui explique largement le succès du scooter. Malgré les risques, c'est devenu l'outil idéal pour échapper aux embouteillages. En moins de dix ans, les ventes ont été multipliées par quatre. Pourtant, les adeptes de ce mode de transport estiment aujourd'hui qu'ils ne sont toujours pas reconnus. On est plutôt visés par les autorités en nous cantonnant effectivement au plus près des voitures. Donc, on multiplie les risques deux roues, voiture, mais également entre les deux roues. Les constructeurs, eux, se frottent les mains. Les ventes continuent de progresser depuis le début de l'année. Au Mondial du deux roues, ils présentent de nombreuses nouveautés, des scooters de plus en plus perfectionnés, truffés d'options et de systèmes de sécurité. Des modèles qui n'ont plus rien à voir avec l'antique Vespa de 1951. Allez, bien loin des embouteillages et des gaz d'échappement en direction la baie de canne où sont rassemblés comme chaque année les vieux gréhéments les plus beaux du monde. 25e édition des Regates Royales, une semaine de course, 200 concurrents, Olivier Théron, Frédéric Serrulli. Allez, Bordes, Bordespi, Bordespi encore, allez. Entre autres trophées, Karenita a remporté le prix de l'élégance. Normal pour un bateau qui a appartenu au Baron d'Hollywood et Rolf Flynn. En baie de canne pour ces Regates Royales, l'équipage ne se contente pas de faire de la figuration. Parmi 200 autres voiliers de tradition, on vient se montrer, on vient aussi un peu pour gagner. On vient pour faire naviguer le bateau le mieux possible, faire en sorte d'effectuer des belles manœuvres, le faire marcher le mieux possible parce que c'est quand même le but. On est là pour participer essentiellement. La victoire n'est pas indispensable ni importante. Elle est satisfaisante si elle est là. Et c'est bien ça l'esprit des Regates Royales. Comme dans les années folles, quand des têtes couronnées se défiaient entre trois bouées, dans la plus pure tradition du yachting, ça n'a pas changé. La plupart de ces bateaux d'exception ont écrit à un moment l'histoire de la voile. On va bientôt réabattre. Aujourd'hui, c'est une autre aristocratie qui régate. Là, ce sont les héritières Gucci sur Ravel, un bateau de 1896 parfaitement restauré. A quelques encablures, Pendwick, le mythique bateau d'Erik Tabarli. Le risque, évidemment, quand le vent se lève, c'est l'accident. Avec ces bateaux-là qui sont particulièrement lourds, avec une vitesse importante parce que plus il y a de vent, plus les bateaux vont vite, les conséquences sont aussi beaucoup plus importantes. Donc, le droit à l'erreur et ces bateaux-là ne pardonnent pas. Carénita, malgré les efforts de son équipage, a terminé à la 7e place aujourd'hui. La vieille dame préfère régater avec plus de vent. Mais qu'importe, l'arrivée se fait sous les applaudissements. On reste dans le sud de la France avec la cueillette des olives nouvelles comme il y a du vin nouveau. Première récolte au beau de Provence, ce sont les olives cassées, les olives de table. Isabelle Stesse, Christophe Larocca sur place. Il n'y a pas 5 grammes d'olives dans ce certain arbre et il y avait une espérance peut-être au départ de 35-40 kilos. L'olivier est un arbre capricieux et les caprices du temps n'arrangent rien. Ces olives sont à peine plus grosses qu'un noyau. On a eu beaucoup de pluie récemment, donc il y a deux jours. Normalement, après une pluie, l'olive récupère et grossit. Mais là, on est arrivé à un état tel de carence hydrique qu'elles ne grossiront plus. Là, c'est fini. Ces olives-là, elles sont perdues. Dans la vallée des Baux-de-Provence, les oléiculteurs aiment à rappeler que l'olivier est un arbre du Moyen-Orient, amateur de terres arides. Mais cette année, seules les parcelles irriguées ont résisté à la canicule. 70% de la production est perdue. Rares sont les belles olives vertes de table, spécialité de la région. On prend les plus belles, celles qui doivent partir à la confisserie. On laisse les petites qui resteront, qui mûriront et qui partiront au moulin pour l'huile. broyées en machine après cueillette, la fameuse olive cassée à hausser des Baux-de-Provence n'a plus la même saveur. Je trouve les olives moins grasses que l'année dernière, c'est-à-dire un petit peu moins d'anctuosité en bouche. Cette année, seul le prix ne change pas. 8 à 10 euros le kilo fixé avant la récolte. Bon appétit. Une actrice, une roturière qui épouse un prince, c'est un mariage de contes de fées qui s'est achevé tout à l'heure à Rome. L'actrice française Clotilde Courreau a dit oui au prince Emmanuel de Savoie, héritier de la famille royale italienne. Sur place, Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. Ça y est, l'actrice française fait maintenant partie de la famille des Savoies. Cela s'est passé tout à l'heure dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Un mariage princier un peu particulier, plus showbiz Caristo. L'entrée de l'église faisait penser à la montée des marches du festival de Cannes. Pas de famille régnante, juste la sœur du roi du Maroc et le prince Albert de Monaco chez qui les deux tourtereaux se sont rencontrés. Et des chapeaux à faire pâlir d'envie la reine d'Angleterre parmi les centaines d'invités de nombreuses vedettes. Pour eux, c'est le début d'une vie. J'espère qu'elle sera longue, surtout ensemble. Une jeune comédienne qui a beaucoup de talent, avec un petit regard désespéré de temps en temps, et un prince, le rêve. J'ai été ravi de faire cette robe parce que je l'ai fait d'abord pour la femme, après pour la princesse, et après pour la future mère. C'est vrai que Clotilde Courreau est enceinte de six mois. Peu avant la cérémonie, le prince charmant ne cessait de nous parler d'elle. Une saleté banque formidable. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a trois ans qui m'a tout de suite plu par sa sincérité, sa spontanéité, son intelligence. Du reste, on le voit tout de suite dans son regard. C'est, je crois, un choix de l'amour. La famille des Savoies a quitté l'Italie en 1946, rejetée par une majorité de la population. Ce mariage, aujourd'hui à Rome, marque la réintégration de la famille dans la société italienne. Sport, football, la Coupe du Monde, féminine aux Etats-Unis. La France a battu la Corée du Sud, un zéro, but de Marinette Pichon, la vedette de cette équipe, le français, qui conserve une chance de se qualifier en quart de finale. Prochain match, ce sera difficile face au Brésil, samedi prochain. Du théâtre, enfin, qui était vraiment Alexandre Dumas et comment écrivait-il ses livres ? C'est le thème de Signé Dumas au Théâtre Marigny à Paris avec Francis Perrin, expert en métamorphose. Sophie Jouve, Mathieu Drejoux. Francis Perrin avec une bedaine et un triple menton. Car Alexandre Dumas était un ogre, un géant. Alors pour se glisser dans la peau d'un tel monument, il faut du métier et une patience à la hauteur de son admiration. C'est la première fois que je jouais un personnage historique comme ça puis une transformation qui est telle physiquement. Parce que c'est vrai qu'il fait 1m80, 110 kilos, qu'on fait 1m72 et qu'on en pèse 77. et Perrin accepte même de dévorer des rillettes qu'il déteste pour mieux camper ce gros mangeur de Dumas. Mon jardinier est arrivé. Dumas, dont le collaborateur Auguste Maquet accepte mal d'être frustré du succès des plus belles oeuvres auxquelles il a participé, Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Dumas, Nascou, le considère un petit peu comme un meuble et il oublie un peu la part de travail de Maquet. D'un seul coup, Maquet lui explique tout ça, il lui explique qu'il est plus qu'un employé, qu'il est bien plus que ça et qu'il est associé si ce n'est un co-auteur, si ce n'est l'auteur. L'auteur, c'est celui qui invente, qui imagine. C'est le seul à pouvoir revendiquer la paternité des oeuvres. Mais quoi, la paternité ? Quelle paternité ? La paternité, c'est moi, Maquet. Et pourquoi donc ? Parce que c'est moi qui signe. Ce sont deux personnalités qui s'opposent même dans la vie, même au point de vue caractère. Il y a quelqu'un qui a du génie et l'autre qui est un bon faiseur. Voilà. Mais enfin, tout de même ! Regardez ça, Maquet ! Vous lisez quoi, là ? 91 pièces, 257 romans, 22 volumes de mémoire, autant d'oeuvres que Dumas chérissaient comme des enfants. Auguste Maquet n'était pour lui qu'un simple accoucheur. Je peux mourir, oui, mais mon coeur continuera à battre, lui, pendant des siècles. Et où est votre coeur, Maquet ? Où est-il ? Et avant de refermer ce journal, notez ce rendez-vous événement dans quelques minutes, le retour de 100 minutes pour convaincre, avec comme invité principal l'un de ceux qui a été au centre du débat ces derniers mois, José Bové. En direct avec nous, Olivier Mazerolle. Bonsoir, Olivier. Que nous réservez-vous ? Eh bien, justement, José Bové a tenu le haut du pavé tout l'été puisqu'il a été mis en prison. Ensuite, il est sorti de prison. Puis, il y a eu 200 000 personnes sur le Larzac. Alors, en dehors de ces protestations, on a envie de savoir quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut vraiment. ce soir, il aura pour interlocuteur Bernard Kouchner, Philippe Douste-Blazy, le professeur Beaulieu qui est président de l'Académie de médecine. Voilà, pour les interlocuteurs, il y en aura d'autres encore. Il sera interrogé aussi par Joël de France 2, bien sûr, et aussi par François-Livier Gisbert, le directeur du Point. Alors, donc, voilà, les moustaches, la pipe, les protestations, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il veut, José Bové ? Ben, rendez-vous tout à l'heure. Le rendez-vous est pris, Olivier, à tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, Point route, Valérie Maurice, dernier journal, minuit et demi, Jean-Claude Renaud, dès 6h30, Télématin, 13h, Daniel Villalian, et ce week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de rescapés. Ces pingouins venus de Patagonie sont remontés un peu trop au nord, jusqu'au Brésil, où ils risquaient de mourir étouffés par la chaleur. Des militaires les ont donc pris en charge. Ils seront ramenés à la maison. À lundi.